Quand bien même plusieurs personnes rattachent le potentiel de la blockchain uniquement à la crypto-monnaie en son côté spéculatif, bien que ce soit son canal principal, il faut arrêter de constater que son domaine d'application est multisectoriel. Aujourd'hui, le monde de la finance connaît une révolution grâce à la blockchain de par la DeFi, en l'occurrence la finance décentralisée. Chereusement par le fait que tout individu ayant de la liquidité serait apte à exercer les services financiers sur le marché, en l'occurrence le lending, le borrowing, etc. et enregistrer des grands rendements comme jamais vu jusqu'ici. Contrairement à la finance centralisée, Unopool est de façon préalable donnée à certaines institutions qui auraient les prorogatives de décider de qui serait apte à faire ceci ou qui ne serait pas apte à faire cela en ce qui concerne la prestation des services dans les marchés financiers. C'est au nom de ce domaine d'application de la blockchain multisectoriel qu'on verra un nouveau concept qu'est la DeFi, la science décentralisée. Éventuellement voir quel serait l'apport de la blockchain au sein du domaine scientifique et potentiellement quels seraient les avantages pour les personnes qui s'y seront intéressées. Je te prie donc de regarder cette vidéo jusqu'à la fin car elle sera très intéressante. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur WeScrypto si tu es nouveau, sache que si on parle de crypto-monnaie et des revolutions qu'apporte la blockchain de le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu veux approfondir tes connaissances sur crypto-monnaie en jeu, je te propose la formation WeScrypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de la description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. Si tu veux faire partie de cette belle communauté, tu peux aussi cliquer sur le lien en bas de la description pour rejoindre le canal Telegram. Toc, c'est parti. Il serait malveillant de vulgariser l'application de la blockchain dans la science sans même préalablement définir ce qu'est la DSI, en l'occurrence la science décentralisée. La DSI serait donc l'amélioration de la science en utilisant la technologie et les outils Web3. Reste à savoir de quels outils partant. On pourrait bien évidemment citer les DAO, les NFT, etc. Tout ce qui serait en rapport avec le Web3 et qui utiliserait bien évidemment la technologie blockchain. Le but est d'apporter une transparence à l'avancée scientifique en ce que toutes les informations seraient accessibles à tous. Mettons en exergue trois différences entre la science décentralisée et la science centralisée pour mieux appréhender le sujet. Le premier point avec la finance centralisée qui jadis serait problématique est le mode de financement de projet scientifique. Concrètement, comment est-ce que ça se passe ? Lorsque les scientifiques ont une idée de projet, ce qu'ils feront, c'est éventuellement faire une demande de financement auprès du comité. Le comité ayant reçu la demande a pour mission de la traiter en ce qu'il aurait une décision finale, ce qui serait favorable ou défavorable. Favorable en ce que celui-ci permettrait d'accorder un financement, défavorable en ce qu'il ne permettrait pas un financement, tout simplement. Et donc, à ce niveau, plusieurs problèmes rentrent en compte, notamment le conflit d'intérêts. Vu que les comités sont changés, dans plusieurs années, on pourrait avoir plusieurs comités. Plus que les comités choisissent le fait de financer certains projets en fonction de leurs intérêts, ça signifierait que certains bons projets devraient être financés, mais ils ne le sont pas, vu que le financement est donné selon l'intérêt du comité. Et ça, ce n'est qu'un problème parmi les différents problèmes qu'on pourrait retrouver en ce qui concerne le financement d'un projet. Mais aussi, la procédure de financement, elle est lente, surtout en ce qui concerne la réception de la demande de financement d'un projet. Alors qu'avec la science décentralisée, par le processus de la blockchain, on pourrait voir qu'il serait apte à recevoir un financement de projet scientifique par le biais de la blockchain. Ça va non seulement permettre un traitement de demande de manière rapide, mais aussi de voir de manière transparente le projet qui serait le plus susceptible d'apporter un apport, une valeur ajoutée au sein de la société par sa réalisation. Le deuxième point qu'on pourrait bien évidemment souligner serait le point relatif à la propriété intellectuelle, la protection de la propriété intellectuelle. Venez pas s'en ignorer que de nombreux sont les personnes aujourd'hui qui se font voler de projets, même depuis l'université, depuis des centres de recherche. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une protection assez maximale. Aujourd'hui, par le IP NFT, donc le International Property Non-Fungible Token, il y aurait la capacité de protéger son savoir, il y aurait la capacité de mettre son savoir sur forme d'NFT, le mettre sur la blockchain parce que, par exemple, le dérober, ce serait impossible puisqu'il faudra pirater, par exemple, la blockchain, son point local de la blockchain Bitcoin, il faudra avoir au moins 51% de réseau. À ce niveau, la blockchain constituerait un grand pilier, un grand levier, un grand coffre-fort pour toute personne qui aurait fait une grande découverte intellectuelle, une grande découverte scientifique. Aujourd'hui, je prends un exemple simple. Si quelqu'un découvrait le remède du sida, c'est pas évident que ce remède serait tout simplement propagé partout parce qu'il y a des grandes institutions qui sont aujourd'hui là. Il y a des institutions des préservatifs, il y a des institutions qui font les médicaments, qui luttent contre l'avancée du virus dans le corps. À ce niveau, si on découvrait un remède, ces institutions qui sont là depuis vont tout simplement tomber. Pas étonnant que cette personne, on viendrait à la faire taire. Mais imaginez-vous que, comme Satoshi Nakamoto, cette personne décidait de mettre le remède en forme NFT sur la blockchain et qui serait transparent et que tout le monde aurait la capacité de lire. À ce niveau, il serait non seulement anonyme, mais aussi ça ferait en sorte que les gens puissent être sauvés de manière raisonnable. Donc, les NFT pourraient, par le biais de la blockchain, protéger les propriétés intellectuelles des personnes qui aujourd'hui se font dérober leurs propriétés intellectuelles. Comme je disais au début, la recherche scientifique n'est pas accessible à tout le monde, majoritairement à cause du troisième point qui est son mode de publication. Vous n'êtes pas sans ignorer que les gens payent les impôts. Donc, normalement, lorsque les publications sont effectuées, tout le monde aurait la capacité de le voir parce que ça rentre dans le cadre des impôts en ce qui concerne la publication des avancées scientifiques. Sauf que les maisons d'édition, c'est elles qui, effectivement, contrôlent la publication. Par conséquent, il faudrait payer une fois de plus les maisons d'édition. Indirectement, les gens auraient déjà payé l'impôt pour tout ceci. Mais il faudrait encore payer les maisons d'édition qui, effectivement, facturent à des prix exorbitants l'application de ces avancées majeures. Et donc, c'est une fois de plus pas accessible à tout le monde. Alors qu'avec la blockchain, on pourrait tout simplement publier les documents en mode NFT et les gens auraient la capacité de le voir de manière simple à condition d'avoir une connexion Internet, un téléphone, tout simplement. Aujourd'hui, nombreuses sont les institutions qui sont en train de voir dans quelle mesure ils vont décentraliser la science de telle sorte que tout le monde puisse avoir la transparence qu'il faudrait en ce qui concerne l'avancée scientifique ou encore les expériences scientifiques. N'est pas son ignorant que nombreuses sont les expériences qui ont été faites par le passé, qui engendraient même l'implication de l'homme qui a été pris comme cobaye. Aujourd'hui, on pourrait voir quelles seraient toutes les avancées scientifiques qui seraient vérifiables et sur la blockchain, on aura la capacité de voir ce qui a été fait en qualité de bien ou de mauvais. À ce niveau, ça va permettre d'apporter une certaine régulation transparente de manière décentralisée en ce que tout le monde devrait se tenir à carreau. Et potentiellement, ça pourrait donner à tout individu une chance d'exploser, une chance d'exprimer son talent dans le cadre du domaine scientifique. Parce qu'il y a beaucoup de talents qui sont étouffés, parce que, par exemple, pour que ton dossier, pour que ton financement soit établi ou encore pour que ton émotion voie le jour, il faudrait passer par des grandes institutions qui, elles, n'ont pas forcément pour but de te faire émerger, mais tout simplement de te faire immerger. Aujourd'hui, par exemple, il y a des Noirs qui veulent faire en sorte que leur projet soit réveillé à la face du monde. Il y a des Noirs qui, aujourd'hui, ont vu comment on a volé leur projet. Mais si ceux-ci se réveillent aujourd'hui et voient comment ils peuvent éventuellement leur projet sur la scène internationale, ce serait tout simplement bénéfique. Je parle de Noirs, c'est pour tout simplement ne pas oublier l'histoire. Ça ne signifie pas que certains Blancs aussi ou encore des Européens ne se font pas dérober leur projet. Ça existe, mais je parle plus dans le cadre des Noirs parce que même quand on va rentrer dans l'histoire, on va se rendre compte que nombreuses sont les choses qui devaient être attribuées aux Noirs, mais on a pris et on a donné le mérite à des hommes Blancs. Une fois de plus, ce n'est pas pour propager un certain type de racisme et tout, mais c'est juste pour dire la vérité telle qu'elle est. Et si certaines personnes de trait, je vous renvoie tout simplement à l'histoire. Donc, si encore tout nouveau, potentiellement, il y a des projets qui sont sortis sur la science décentralisée. Il y a des projets qui vont forcément accompagner la chose. À ce niveau, je vous envoie donc à Dior à faire des recherches pour potentiellement approfondir vos connaissances sur le sujet. Quoi qu'il en soit, je pense que ça reste très intéressant et je ne manquerai pas de vous faire part de l'avancée de cette innovation, donc de la décentralisation de la science. Tout comme, peut-être, on parlera prochainement de la finance décentralisée, de la DeFi, de comprendre les enjeux de la finance décentralisée, de comprendre concrètement que lorsqu'on utilise la finance décentralisée, ce sera encore meilleur que laisser son argent à la banque parce qu'on aurait encore plus des revenus et ce serait très, 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 très intéressant. Donc, aujourd'hui, la blockchain pourrait s'appliquer dans plusieurs domaines. Là, on parle de domaine scientifique. Quoi qu'il en soit, la blockchain touchera plusieurs domaines, sauf que ça prendra majoritairement du temps car elle a la capacité de tout décentraliser et de potentiellement faire en sorte que tout soit transparent. Pas étonnant qu'aujourd'hui, reçoit les personnes, non reçoit les institutions qui veulent tout simplement mettre les bâtons dans les roues à la crypto-monnaie, en l'occurrence au Bitcoin, car ils comprennent le potentiel qu'a Bitcoin en ce qui concerne la liberté de manière générale, etc. Donc, je vous invite encore à faire un peu plus de recherches. Une fois de plus, j'espère que cette vidéo a été très satisfaisante et donc, la crypto-monnaie, ce n'est pas juste de la spéculation, la blockchain encore moins. Il est question de voir dans quelle mesure cette technologie va faire avancer les choses et donc, il est important de le comprendre aujourd'hui. Une fois de plus, j'espère que cette vidéo a été très enrichissante. N'oubliez surtout pas de faire les gestes qui feront en sorte que cette chaîne puisse prendre de l'ampleur, à savoir like, commenter et partager. Bienvenue sur BizCrypto, on se retrouve dans une nouvelle prochaine vidéo. Peace out. Sous-titrage Société Radio-Canada